... La fraternariat, une solution au problème de l'emploi, nous en parlerons dans ce journal. Et puis, 8 millions de malgaches attendus aux urnes ce vendredi pour le premier tour de la présidentielle. Pour l'heure, le scrutin se déroule sans incident majeur. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité, ce 25 octobre, la présentation du projet incubateur d'entreprise, un projet qui apparaît comme une solution au chômage des jeunes diplômés. Il s'agit tout simplement de susciter en eux l'esprit d'entrepreneuriat. On en parle avec Pargas Rokone et Franck Kouadio. En Côte d'Ivoire, plus de 40% des jeunes diplômés, selon l'Agence de la promotion de l'emploi AGEP, se retrouvent sans emploi. Une situation préoccupante. Quand on va à l'école, là, c'est pour juste avoir un diplôme. Mais tu vas à l'école, tu as un diplôme et tu n'as pas d'emploi, c'est pas joli à voir. Les jeunes diplômés OASIF, pour la plupart, l'Agence nationale de la formation professionnelle AGEP veut apporter sa solution. Elle initie le projet création d'incubateur d'entreprise. C'est un moyen de lutte contre le chômage de ces jeunes diplômés, d'autant plus qu'ils ont la possibilité eux-mêmes de créer une petite et moyenne entreprise. Ce projet vient ainsi contribuer au développement de l'esprit d'entreprise AGEP en fin de formation professionnelle, mais aussi favoriser un environnement de soutien logistique, technique et financier. J'étais 42 au départ, et après tout le processus, il y a 16 qui ont été retenus pour entrer dans les incubateurs. Ils vont y développer leur idée d'entreprise par rapport à leur business plan, et cela pendant un an. Occasion alors pour les initiateurs de remettre solennellement des attestations de fin de formation et du matériel de production aux bénéficiaires. On a eu foi en ce projet. Aujourd'hui, nous avons reçu des caisses et des CIOs pour pouvoir travailler dans le futur. Ce projet pilote, dont la durée est de 3 ans, est dans sa phase active depuis 2012. Célébration de l'excellence à la Caisse nationale de prévoyance sociale, 185 agents de la CNPS ont été distingués pour leur abnégation au travail. Ami Konga. C'est dans ce bureau de la CNPS que Dacé Anabou vient accomplir chaque jour sa tâche. Travail acharné et devoir de rendement caractérise cet homme qui a passé 37 ans dans cet organisme chargé de la sécurité sociale. Ces années d'abnégation au travail et de dons de soie ont valu à Dacé Anabou et à 184 autres agents de la CNPS la reconnaissance de leur mérite. Mon secret, c'est le travail. Je suis rentré très jeune à la CNPS. Je suis rentré à 23 ans à la CNPS. Et depuis, c'est le travail. C'est une grande joie d'avoir été reconnue comme travailleuse et mérite. Et puis, une fierté aussi d'avoir servi la nation à travers mon travail. Il y a eu des équipes qui ont travaillé avec moi. Donc, c'est une occasion de remercier toutes ces personnes qui ont collaboré avec moi. La quête de l'excellence gage de développement reconnu ici par le ministère de l'Emploi et la CNPS. La pérennité de l'entreprise est assurée par la fidélité du travailleur qui, de fait, garantit sa propre stabilité. La distinction dont vous êtes aujourd'hui l'objet est la reconnaissance, certes, de votre employeur, mais aussi et surtout celle de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire sait pouvoir compter avec une CNPS debout. Encourager la promotion interne dans le travail bien fait, l'objectif de cette célébration. Je vous invite à présent à faire un petit tour sur la lagune Ébrier pour découvrir Abidjan, perle des lagunes. C'est à l'occasion du Festelade. Avec Delphine Blanc, on en saura un peu plus. Silence, on tourne. Le cinéma génère des passions. Aussi, voyager à travers le monde dans le but d'assister au grand festival cinématographique peut s'avérer un véritable délice. C'est tout le sens du Festival international du film des lacs et des lagunes. L'édition 2013 du Festelade veut mettre en avant les potentialités de la Côte d'Ivoire. Voir la Côte d'Ivoire à travers une balade lagunaire sur la perle des lagunes, la lagune Ébrier. Mais quel est donc l'intérêt du mariage entre le cinéma et le tourisme ? Un festival des lagunes pour relancer l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Et lagune parce que notre lagune est l'une des beautés chez nous. Donc nous avons voulu travailler autour de cette thématique de l'eau et des lacs. On a tout perdu dans ce pays et nous sommes en train de reconstruire. Et reconstruire c'est appeler la culture au secours du tourisme et viser ça le tourisme autour de la culture pour former le noyau dur de la culture de Côte d'Ivoire. L'objectif du Festelade est de susciter la réouverture des salles de cinéma pour la relance de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. Nous n'avons même plus de cinéma en Côte d'Ivoire. Et ça c'est dommage parce que nous sommes en train de créer une génération perdue. Parce que le cinéma c'est la culture. Cette deuxième édition du Festival international du film des lacs et des lagunes se déroulera du 8 au 23 novembre à l'intérieur du pays. La priorité est donnée aux films ivoiriens et africains. Voilà un festival pour faire la promotion du cinéma en Côte d'Ivoire. C'était avec Patricia Omo Etia. Hors de chez nous en Tunisie, le dialogue national dont attendu devrait démarrer aujourd'hui après deux jours de retard. Dialogue sous fond de tension. Des violences ont été enregistrées aujourd'hui encore. Vive émotion à Sidi Bouzide, à 650 kilomètres au sud de la capitale tunisienne. Dans des cercueils, deux des sept gendarmes tués lors de violents affrontements entre les forces de sécurité et un groupe armé. Les corps sont confiés aux familles en vue des funérailles qui se déroulent ce jeudi, début du deuil national de trois jours. Les proches des victimes ont refusé toute présence du gouvernement tunisien. Un gouvernement sous pression. Mercredi à Tunis, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour réclamer sa démission immédiate. Nous avons des policiers qui meurent tous les jours, nous avons de l'armée qui meurent tous les jours et c'est plus supportable pour tout, je crois, pour tout le peuple tunisien. Ce n'est pas un jour de fête, mais c'est un jour pour qu'on revendique que ce gouvernement dégage. Je suis là pour que le gouvernement parte, ce gouvernement a échoué, a échoué en matière de sécurité, a échoué à tous les niveaux. Il faut qu'il parte tout simplement, ce gouvernement est complice du terrorisme. L'imposante manifestation s'est déroulée peu avant le message du premier ministre tunisien à la nation. Un discours dans lequel l'islamiste Ali Larayed s'est engagé sur le principe d'une démission du gouvernement, dans le cadre de la feuille de route des négociations avec l'opposition. Une déclaration qualifiée d'ambiguë par une frange de la classe politique tunisienne. Aujourd'hui, nous considérons que le chef du gouvernement n'a pas respecté les termes de l'initiative des quatre organisations nationales. Principale conséquence de ce cafouillage, le dialogue national censé sortir la Tunisie d'une crise politique profonde, n'a pas démarré mercredi comme initialement prévu. Son ouverture a été repoussée à vendredi. En République démocratique du Congo, le renforcement de la coalition nationale ne sera pas chose aisée. Le gouvernement d'union annoncé par Joseph Kabila est boudé par l'opposition. Devant les participants de la concertation nationale, les députés, le corps diplomatique au grand complet et des invités de marque, comme le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président Kabila a dévoilé les axes de sa nouvelle politique. En premier lieu, il a annoncé la création d'un gouvernement de cohésion nationale. Il comprendra aussi bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile. La paix, le rétablissement de l'autorité de l'État et le renforcement de la cohésion nationale seront les principaux objectifs assignés au futur gouvernement. Mais d'ores et déjà, l'UDPS a décliné l'offre, mobilisant ses troupes devant le domicile d'Étienne Tshisekedi. L'UDPS attend qu'Étienne Tshisekedi prenne ses fonctions de chef de l'État afin de mettre en place un gouvernement. L'UDPS ne peut pas entrer dans un gouvernement de tricheurs, des assassins, des voleurs, de ceux qui vendent notre pays. Pourtant, le président Kabila a allié le geste à la parole en signant une ordonnance de grâce collective pour des condamnés à mort et d'autres condamnés à des peines plus légères. Mais là aussi, le scepticisme est au rendez-vous. Il y a des personnes qui sont détenues comme des prisonniers personnels de certaines personnes qui assument des responsabilités du pays. Or, ce sont les mêmes personnes qu'on désigne de sélectionner ou de prendre les personnes qui doivent être libérées. Je crois que nous avons des inquiétudes. Politiques, opposants, membres de la société civile attendent tous un signe fort et concret avant de croire aux nouvelles promesses du pouvoir. 8 millions de malgaches attendus aux urnes ce vendredi pour le premier tour de la présidentielle. Pour l'heure, le scrutin se déroule sans incident majeur. Un scrutin censé rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays et assurer sa stabilité. 33 candidats sont en lice. Depuis ce matin, c'est officiel. A Madagascar, finit la campagne électorale. Il reste quelques heures pour digérer le programme des 33 candidats. Et surtout, bien repérer la place de chacun sur le bulletin unique. Vous êtes où sur ce bulletin unique ? Sur ce bulletin unique, je me retrouve à la ligne numéro 12. A chaque candidat son numéro, il suffira d'une croix, d'un signe en face de la photo pour que le bulletin soit validé. Le bulletin unique, une arme anti-fraude. A quelques heures du scrutin, à la commission électorale, on s'assure que le matériel a bien été acheminé dans les 20 000 bureaux de vote. Des fraudes ici, on ne veut pas en entendre parler. Ça n'existe pas les fraudes à Madagascar. Vous avez tout mis en place pour que ça... Je vous assure que les fraudes, si existaient à l'époque, ce n'est pas de la section recensement matériel de vote arrivée au centre Antananarive. C'était tout le temps entre le bureau de vote et l'arrivée dans les chefs-leux de district. Après 4 ans de crise, ce scrutin doit sortir Madagascar de l'ornière. Mars 2009, après des semaines de contestation et de violence, le président élu, Marc Ravalomanane, jette l'éponge sous la pression d'Andra Zouel, le jeune maire d'Antananarive. Son tombeur prend les rênes du pays, suivent alors 4 années de transition qui plongent l'île dans une grave crise économique. 4 ans plus tard, la communauté internationale dicte les règles de l'élection présidentielle. Les acteurs de la crise sont interdits de scrutin. Ça a été fait dans la précipitation, on a l'impression que ça a été dicté de l'extérieur, ce n'est pas vraiment pris en concertation avec les acteurs locaux. Et tout ça fait qu'on est un peu mal à l'aise. 53 ans après l'indépendance, le jeu n'a jamais été aussi ouvert. Avec 9 malgaches sur 10 au-dessous du seuil de pauvreté, celui qui sera élu aura du pain sur la planche. Tout de même, quelques incidents signalés donc au cours de ce scrutin à Madagascar. Un homme aurait été tué dans un bureau de vote dans le sud du pays, même si la relation entre sa mort et ce scrutin n'est pas encore établie. En Italie, la question de l'immigration toujours d'actualité, le maire de Lampedusa, en visite à Bruxelles, en a profité pour demander le soutien des dirigeants européens. Les vagues de migrants continuent d'affluer à Lampedusa. 127 hommes, femmes et enfants d'origine érythréenne ont été secourus jeudi par les gardes-côtes au large de l'île italienne. Le maire de Lampedusa, en visite à Bruxelles, a appelé jeudi les dirigeants européens à réformer le droit d'asile qui pourrait être demandé dans les ambassades des pays d'origine. Sans nouvelles politiques, ce ne sont pas seulement les migrants, mais l'Europe qui fera naufrage à Lampedusa, a affirmé Maria Nicolini. Et puis aux Etats-Unis, l'espionnage téléphonique continue de soulever la polémique. L'Allemagne demande des comptes. Aux Etats-Unis, le téléphone d'Angela Merkel aurait été mis sur écoute. Les écoutes des services de renseignement américains font monter la tension entre les Etats-Unis et ses alliés. Angela Merkel accuse Washington de l'espionner. La chancelière allemande a qualifié ses pratiques d'inacceptables et demandé des explications officielles au président Obama. Le président américain, embarrassé, assure que les services de la NSA ne surveillent pas actuellement ces conversations. L'affaire tourne maintenant à la crise diplomatique. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.